Est-ce que vous savez que dans tous les films Pixar, on peut trouver des détails cachés qui prédisent les futurs films Pixar ? D'une peluche de Nemo dans Monstres & Compagnie, jusqu'à Luigi de Cars dans le monde de Nemo, en passant par Doc Hudson de Cars dans les Indestructibles, ou encore une référence à un film qui n'a jamais existé dans Toy Story 3 ? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble tous les détails cachés qui prédisent les futurs films Pixar. Dirigeons-nous vers Monstres & Compagnie, et dans ce film, on a 3 références aux prochains films Pixar. Et vous allez voir, vous allez facilement deviner le film qui suit Monstres & Compagnie. Pour ça, direction la chambre de Boo, lorsque Sully la raccompagne. On voit plein de petits jouets dans cette chambre, et à un moment, Boo prend une petite peluche pour la donner à Sully. Et cette peluche, c'est en réalité un poisson clown. Et ce poisson clown, évidemment, c'est une référence à Nemo, puisque le film qui arrivera après Monstres & Compagnie est tout simplement le monde de Nemo. Et des références au monde de Nemo dans Monstres & Compagnie, on en a encore 2 autres. Pour voir la deuxième, il faut cette fois-ci aller dans le restaurant de Sushi, puisque juste derrière cette pieuvre, si vous observez bien, on peut voir un dessin au mur représentant encore une fois un poisson clown. Mais cette fois, ce serait plutôt une référence à Marin, donc le père de Nemo. Et enfin, pour la dernière référence au monde de Nemo, lorsque Bob, Sully et Boo se font poursuivre par Léon dans l'entrepôt avec ses millions de portes, à un moment, Sully attrape Léon, et il le jette dans une porte. Et si vous mettez pause au bon moment, et que vous regardez bien la chambre derrière cette porte, on voit juste ici un poisson clown qui représente encore une fois Nemo. Et donc, on avait tous ces détails pour anticiper le film qui allait suivre Monstres & Compagnie. Donc maintenant, allons faire un petit tour dans le monde de Nemo. Dans ce film, on va avoir deux détails cachés en lien avec des futurs films Pixar, et je dis bien des futurs films, parce qu'il y aura des références à deux films différents. Pour le premier, direction le cabinet du dentiste, puisqu'au moment où c'est le chaos dans le cabinet, dans la salle d'attente, on peut voir un enfant avec sa maman, et si vous regardez bien le livre que tient l'enfant, on dirait un comics, et sur la couverture, on reconnaît très bien Monsieur Indestructible, pour teaser donc le film Les Indestructibles. Les Indestructibles étant le film qui suivra le monde de Nemo, mais maintenant, toujours dans le cabinet du dentiste, à un moment, on a un plan qui sort du cabinet du dentiste, on voit dehors une route, et si vous mettez pause au bon moment, on peut voir ici une voiture jaune, et si on parle de voiture, vous pensez forcément à... Cars ! Et cette voiture, elle ressemble énormément à Luigi, justement dans le monde de Radiator Springs. On le reconnaît très bien à sa couleur, son toit ouvrant, et on dirait même qu'on peut voir ses yeux. Et donc, on a là une référence à Cars. Mais avant d'aller faire un tour vers Cars, qui est sorti en 2006, allons faire un tour vers Les Indestructibles, sorti en 2004. Et donc, dans Les Indestructibles, on va avoir deux références à Cars. Pour commencer, à la fin du film, dans la bataille finale, à un moment, dans les rues de la ville où se déroule le combat, on peut voir juste ici une voiture garée, qui fait une référence au film qui sortira deux ans plus tard, Cars. Et est-ce que vous avez reconnu cette voiture ? Pour les plus grands fans de Cars, c'est évident, puisqu'il s'agit en effet du bon vieux Doc Hudson, donc le mentor de Flash McQueen dans Cars. Et certains disent même que dans le film, lorsque Monsieur Indestructibles et Frozen se font arrêter, lorsqu'on voit les pompiers juste ici, on peut voir un camion de pompiers, et celui-ci ressemble comme deux gouttes d'eau à Red dans Cars. Bon, celle-là, elle était vraiment plus technique. Là, pour le coup, on peut peut-être penser à un hasard. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. En tout cas, pour Doc Hudson, c'est sûr que c'était une référence. Allons faire un petit tour du côté de Radiator Springs avec Cars. Et je vous le dis tout de suite, le film qui sortira l'année suivante, en 2007, c'est Ratatouille. Donc forcément, Ratatouille, ça se déroule à Paris. Donc comment faire une référence dans Cars à Ratatouille ? Tout simplement avec une tour Eiffel. Mais c'est vraiment un détail super discret. Très peu de gens le connaissent. Puisque pour ça, il faut se diriger vers le Cosicone Motel. Et lorsque Flash McQueen est dans sa chambre, enfin, son garage, on peut voir juste à côté de lui, une photo de la tour Eiffel. Et ça fait donc référence au lieu du prochain film Pixar, Ratatouille, qui comme vous le savez, se déroule à Paris. Donc là, c'est vraiment une micro-référence. Mais en voyant Cars à l'époque, on aurait pu voir cette tour Eiffel et se dire que le prochain film Pixar se déroulerait donc à Paris. Allons donc faire un petit tour du côté de notre capitale, Paris. Et dans Ratatouille, on va retrouver deux références à deux futurs films Pixar. Déjà pour commencer, lorsque Rémi a perdu sa famille et qu'il se retrouve dans la tuyauterie d'un immeuble, à un moment, il rentre dans un appartement. On voit l'ombre d'un chien qui jappe sur lui. Et si on met pause, ce chien, on le reconnaît très bien. Puisqu'il s'agit tout simplement de Doug, de là-haut. Donc là, on a une première référence à un futur film Pixar qui sera donc là-haut. Mais là-haut, c'est pas le film qui va suivre directement Ratatouille. On aura un film juste avant. Et pour voir la référence à ce film, direction l'appartement de Linguini. Puisque lorsqu'il ramène Rémi chez lui, lorsqu'il ouvre la porte, juste ici, il faut vraiment zoomer pour le voir, on voit un cafard qui s'en va. C'est très rapide, il faut vraiment y faire attention. Mais donc pour beaucoup, ce cafard, ça sera en fait une référence à Hal, l'ami cafard de Wally. Et pour Wally, on a une référence un peu plus évidente, mais pas directement d'un ratatouille. Pour ça, en fait, il faut se diriger vers un court-métrage qui se nomme notre ami le rat. Donc qui est un court-métrage de ratatouille. Et dans celui-ci, on voit Rémi qui explique pourquoi les rats et les humains devraient s'entendre. Et lorsqu'on voit un plan sur Mars, si vous regardez bien le petit robot qui conduit le véhicule, c'est tout simplement Wally. Et donc ce court-métrage et ratatouille sont sortis en 2007, et Wally est sorti en 2008. Donc à l'époque, on ne pouvait pas le reconnaître, mais ça permettait de teaser le futur film Pixar. Allons faire un petit tour dans le futur justement avec Wally. Et dans Wally, on a une référence donc à la haut, qui sera donc le film qui sortira juste après. Et pour voir cette référence, il faut aller dans la maison de Wally, car lorsqu'il tire sur son écran grossissant, pour justement agrandir l'écran de son iPod, juste à droite, on peut voir une canne à l'envers avec des balles de tennis au bout. Et cette canne, on la reconnaît forcément, puisque c'est la canne de Carl Fredricksen dans la haut. Et elle est vraiment reconnaissable justement avec ses balles de tennis au bout. Et donc on a là une référence à la haut. Dans la haut, cette fois, on peut avoir une référence évidente au futur film Pixar. Cette fois, je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser le deviner. Pour voir cette référence, il faut se diriger vers la scène où Carl Fredricksen s'envole avec ses milliers de ballons. Et lorsque sa maison s'envole, à un moment, on peut voir la chambre d'une petite fille. Je vous laisse le plan. Est-ce que vous allez retrouver la référence au futur film Pixar ? Je vous laisse encore quelques secondes. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, je vous donne un indice, c'est au pied du lit. Et en effet, juste ici, on peut tout simplement voir une peluche de Lotso. Et Lotso, si jamais vous ne le savez pas, c'est un personnage qui aura une grande importance dans Toy Story 3. Allons donc faire un tour du côté de Sunnyside avec Woody et ses amis. Et dans Toy Story 3, on va retrouver trois références pour le film qui va suivre et une référence pour un film qui n'a jamais existé. Déjà pour commencer, lorsque Woody grimpe au sommet de la chambre d'Andy, on voit un plan large sur sa chambre et en haut à gauche, juste ici, on peut voir une voiture. Forcément, si je vous parle de voiture, vous savez de quoi on va parler. En effet, c'est une référence à Cars 2 et cette voiture, c'est tout simplement Finn McMissile, l'un des personnages principaux de Cars 2. Toujours dans Toy Story 3, dans la scène d'ouverture cette fois-ci, lorsque Woody et Jessie se battent contre Monsieur et Madame Patate, l'action se déroule au bord d'un train et lorsqu'on arrive devant ce train, sur celui-ci, on peut voir le numéro 95 et ça peut être une référence au numéro de Flash McQueen, qui est donc le numéro 95, qui est lui-même une référence à l'année de sortie du premier film Pixar, Toy Story, qui est sorti en 1995. Donc soit c'est une référence à Toy Story, soit à Flash McQueen, mais un peu plus loin dans le film, à la garderie de Sunnyside, là on a une référence à coup sûr pour Flash McQueen, puisque lorsque tous les enfants entrent à l'intérieur de la garderie, si on met pause au bon moment, juste ici, on peut voir un enfant qui a un t-shirt avec le numéro 95 et juste en dessous, un éclair qui est le logo de Flash McQueen. Donc là, c'est une référence à coup sûr à Flash McQueen et donc une autre allusion à Cars 2. Enfin, pour terminer, dirigeons-nous vers la chambre d'Andy et si vous observez bien sa porte, à un endroit, on peut voir un petit panneau avec écrit Newt Xing et c'est en fait une allusion à Newt, qui est un film qui devait sortir en 2012, donc deux ans après Toy Story 3. Mais le problème, c'est que ce film a été annulé, donc c'était censé être une référence à un futur film Pixar, mais vu que le film a été abandonné, c'est une référence à un projet qui n'a jamais existé. Allons donc faire un tour rapidement du côté de Cars 2 et dans ce film, on va avoir une seule référence très rapide à Rebelle, qui sera donc le film qui suivra Cars 2, puisque dans la scène du bar à Londres, juste au-dessus, ici, on peut voir une affiche avec trois voitures et ces trois voitures, elles représentent en fait la famille de Rebelle. Si on met deux images à côté, c'est évident et donc Rebelle sortira l'année suivante et là pour le coup, pour trouver cette référence avant même que Rebelle soit sortie, c'était quasiment Mission Impossible. Allons donc faire un petit tour avec Merida et lorsque justement elle arrive dans l'atelier de la sorcière, on va avoir deux détails cachés. Déjà pour commencer, juste ici sur un morceau de bois, on peut voir une gravure qui représente Sully et donc en fait, c'est une référence au prochain film Pixar qui sera tout simplement Monstre Academy. Là pour le coup, si à l'époque, on remarquait Sully, on aurait su à 100% que c'était une suite à Monstre et compagnie. Bon au final, c'était pas une suite, mais après quel ? Mais c'est pareil. Et autre référence plus subtile, encore une fois à Newt, le film abandonné, puisqu'à un moment, la sorcière brandit un petit reptile qui fait donc allusion au film Newt qui était en cours de production à l'époque et qui devait sortir juste après Rebelle. Bon du coup, on va pas aller faire un tour du côté de Newt, puisqu'il a tout simplement jamais existé malheureusement. Allons faire un tour à l'université avec Monstre Academy, puisque dans le film, lorsqu'on se retrouve dans le simulateur de peur au pied du lit, juste ici, on peut tout simplement voir une figurine d'Arlo, donc du voyage d'Arlo. Mais le problème, c'est que le voyage d'Arlo, ça ne sera pas le film qui vient juste après. Le film qui vient juste après, c'est Vice Versa. Et pour voir une référence à Vice Versa, il faut aller dans la scène où Art donne à Bob et Sully un journal. Et sur la couverture de ce journal, on peut voir une licorne et un arc-en-ciel. Et c'est en fait une allusion à la licorne arc-en-ciel que l'on verra justement dans Vice Versa. Donc c'est vraiment une référence très subtile. C'était pour le coup quasiment impossible de la deviner à l'époque. En général, c'est souvent le cas avec les secrets des futurs films Pixar. On s'en rend compte que bien plus tard. Allons donc faire un tour du côté de Vice Versa. Et dans le film, on va avoir deux références au voyage d'Arlo. Et pour voir ces références, il faut aller dans le souvenir où on voit la voiture de Riley et ses parents qui foncent dans un dinosaure. Puisque déjà, le dinosaure devant lequel elles se prennent en photo, c'est tout simplement le collectionneur du voyage d'Arlo. On le reconnaît quand même assez bien quand on met deux images à côté. Et à un moment, la voiture part en arrière et rentre à l'intérieur de la queue du dinosaure. Et celle-ci appartient donc à Arlo, le personnage principal du voyage d'Arlo. Et donc le film sortira l'année suivante. Revenons donc loin dans le passé à l'époque des dinosaures dans le voyage d'Arlo. Et là, on va voir un détail caché qui est super discret, quasiment invisible à l'œil nu. Mais une fois qu'on le connaît, c'est incroyable. C'est peut-être l'un des meilleurs détails cachés dans les films Pixar. Puisque lorsque Arlo apprend à nager, au fond de l'eau, tout en bas, si vous ouvrez bien les yeux, puisque juste ici, on peut voir un poulpe en train de se cacher. Et ce poulpe, c'est tout simplement Hank du monde de Dory. Et vraiment, là, ils se font dans le décor. C'était presque impossible de le voir. Mais donc, c'est une référence au monde de Dory. Dans le monde de Dory, on va avoir une seule référence au film qui va suivre. Et pour ça, il faut aller à la toute fin du film. Puisque si vous regardez bien le conducteur du camion qui va en direction de Cleveland, avec tous les poissons dans son coffre, on peut voir qu'il porte un pansement. Et si vous regardez bien, sur ce pansement, on peut voir en fait Flash McQueen, qui est donc une référence à Cars 3. Donc à l'époque, on aurait soit pu se dire que c'est une référence à Cars, soit au futur film qui sera donc Cars 3. Dans Cars 3, maintenant, on va avoir deux références. Et je ne vais pas vous dire tout de suite de quel film ça va parler. Je vais vous laisser le deviner. Pour commencer, direction la scène au Cotter Pinbar à Thomasville. Jusqu'au fond de cette scène, on peut voir un groupe en train de jouer. Et si vous regardez bien derrière eux, on peut voir une guitare. Et est-ce que cette guitare vous dit quelque chose ? Pour les plus rapides, vous l'aurez forcément deviné. Puisqu'il s'agit en effet de la guitare de Miguel Don Coco. Et donc, c'est une référence à Coco qui sera le film qui va suivre Cars 3. On a d'ailleurs une autre référence à Coco qui est bien plus discrète. Puisque lorsque Cruz Ramirez montre une image pour motiver l'un de ses stagiaires, cette image, c'est tout simplement la tombe de Santa Cecilia que l'on peut voir dans Coco. Encore une fois, je vous mets deux images à côté. C'est les mêmes. Et là, vraiment, pour le reconnaître, il fallait être un expert. Et de toute façon, à l'époque, avant la sortie de Coco, c'était quasiment impossible de le deviner. Si on va faire un tour du côté du Monde des Morts, donc dans Coco, là, on a une référence évidente au futur film Pixar. Mais elle est très rapide. Puisque pour ça, il faut se diriger vers la scène où Miguel et Hector se rendent au spectacle de talent du Pays des Morts. Et ici, juste à droite, on peut voir une affiche des Indestructibles qui apparaît très brièvement. Et c'est donc une allusion aux Indestructibles 2. Allons donc faire un tour du côté de la famille des Indestructibles dans le film Les Indestructibles 2. Ce film, vous le savez, il est vraiment tourné autour du personnage de Jack-Jack, qui est vraiment un personnage super drôle. Et justement, à un moment, dans le lit de Jack-Jack, on peut voir une petite figurine. Et cette figurine, si je zoome dessus, est-ce qu'elle vous dit quelque chose ? Si je vous dis que c'est un certain Duke Caboom, est-ce que vous vous en rappelez ? Et oui, en effet, Duke Caboom, c'est un personnage super important dans Toy Story 4. Et donc, c'est une référence à ce film. Allons donc faire un tour du côté de Toy Story 4. Mais vous allez voir dans ce film, la référence est super discrète. En effet, pour ça, direction la scène de la fête foraine. Et à un moment, on peut voir un château gonflable sur lequel on aperçoit un cheval avec des ailes sur un ciel étoilé. Et là, à moins que vous soyez un expert des films Pixar, ça ne vous parle pas forcément. Mais maintenant, si je vous montre cette image du film en avant, regardez bien sur le van de Yann et Barley, on peut retrouver le même Pégase qui est lui aussi sur un ciel étoilé. Donc, c'est en fait la même image. Et donc, ce petit cheval avec des ailes sur le château gonflable de Toy Story 4 était une référence au film en avant. Dans En Avant, on va avoir un nouveau détail caché presque invisible. Ça sera une référence à Saul. Je vous le dis parce que sinon, c'est impossible de le deviner. Et pour ça, direction la scène où Colt renverse le jeu de société de Barley. Et si vous observez bien, juste ici sur l'étagère, c'est vraiment super discret, mais on peut voir un album de musique. Et si on regarde en fait la chanteuse sur cet album, il s'agit de Dorothea Williams, qui est donc l'interprète de jazz que l'on voit dans Saul. Allons justement faire un tour aux côtés de Joe Gardner dans le film Saul. Lorsqu'on voit cette agence de voyage, on voit une affiche sur la gauche, juste ici, où on peut lire « Visiter Porto Rosso ». Et Porto Rosso, ça va peut-être vous parler, mais avant que je vous dise de quel film ça parle, je vais vous donner le deuxième détail caché. Ça va vous donner un indice de plus, puisque juste avant que Joe Gardner ne tombe dans une bouche d'égout au début du film, il évite de justesse un motard qui est en train de conduire un Vespa. Et le Vespa, il a une grande importance dans le film suivant, puisque en effet, on parle ici de Luca. Et donc le Vespa, c'est le véhicule de rêve de Luca et de Alberto. Et quand on a vu juste avant l'affiche « Visiter Porto Rosso », Porto Rosso, évidemment, c'est la ville dans laquelle se déroule le film Luca. Allons faire du coup un petit tour du côté de l'Italie dans le film Luca, et plus précisément dans la scène où Luca est dans la chambre de Giulia, puisque Judea Luca, on peut voir un vinyle avec écrit « Quadro Villaggio » qui peut se traduire en anglais par « Fortown ». Et Fortown, qui c'est ? C'est tout simplement le groupe que l'on voit dans « Alertes Rouges ». « Alertes Rouges » sortira l'année suivante, vous l'avez compris maintenant. Donc allons faire un petit tour du côté de ce film, puisqu'à un moment, on peut voir Myriam qui a son skate dans les mains. Et sur ce skate, on peut voir deux références aux futurs films Pixar, puisque juste ici, on peut voir un autocollant du logo Star Command. Peut-être que pour certains, ça ne vous parle pas tout de suite. Et juste ici, on peut voir l'autocollant d'un petit chat robot qui est en fait Sox. Et là, si vous avez vu le film, vous savez forcément de quoi on parle, puisqu'il s'agit en effet du film Buzz Leclerc. Star Command maintenant, ça vous parle. Et Sox, c'est le petit compagnon robot de Buzz Leclerc tout au long du film. Allons donc faire un tour dans le futur aux côtés de Buzz Leclerc pour tenter d'atteindre la vitesse de la lumière, ce qui est impossible malheureusement. Mais à un moment dans le film, on peut voir un distributeur de snacks. Et dans ce distributeur, on peut voir une bouteille d'eau qui est étiquetée « Wadewater ». Et on peut voir dessus un personnage. Et encore une fois, si vous avez vu le film auquel ce détail fait référence, vous l'avez directement reconnu, puisqu'il s'agit en effet d'une référence à Elementaire, et plus précisément à l'un des personnages principaux qui est tout simplement Wadewater, qui en version française se nomme Flak. Et donc c'est une référence à ce personnage qui représente l'élément de l'eau dans Elementaire. Dans Elementaire, on a pas mal de références au film qui suit, puisque pour commencer, l'une des marques de snacks qui est vendue sur Fireplace se nomme Spark Joy. Et Joy, si on le traduit en français, ça veut dire « joie ». Et donc là, vous devez tout de suite tilter, parce qu'en effet, c'est une référence à Vice Versa 2, donc au personnage de joie. Si on se dirige maintenant vers le dîner de la famille de Flak, à un moment, il parle du tableau d'Harold, et ce tableau en fait, il comprend les couleurs des émotions. On a du rouge, du jaune, du vert, du bleu et du violet. Et ajouté à ça, on a du orange, du rose, du violet et du bleu turquoise. Représentant donc les nouvelles émotions qu'on a eues dans Vice Versa 2. Et enfin dans Elementaire, on a une référence à un film Pixar qui n'est pas encore sorti. Puisque juste ici, on peut voir une affiche « Join the Space Club » justement à l'école du jeune Flak. Et c'est en fait une référence à Elio. Et justement, pour voir une référence à ce futur film Pixar qui n'est pas encore sorti, direction Vice Versa 2, le dernier film Pixar sorti à l'heure actuelle. Et juste avant, si vous aimez ce genre de vidéos sur les secrets des films Disney et Pixar, mais aussi sur des théories autour de ces films, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme vous l'avez compris, ici, on parle des films Disney et Pixar, mais aussi de temps en temps de Disneyland Paris. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Enfin donc pour terminer, direction Vice Versa 2 et pour voir une nouvelle référence à Elio, le prochain film Pixar qui va sortir, direction la scène où Tristesse revient en force au siège des émotions. L'une des sphères de mémoire jaune qui l'accompagne montre Elio, une référence donc à Elio, le prochain film Pixar qui sortira en 2025. Et j'ai personnellement très hâte de découvrir ce film. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire. Voilà, c'était les secrets sur les futurs films Pixar. Juste avant que vous partiez, cette vidéo fait partie d'un calendrier de l'Avent où je sors une vidéo par jour jusqu'à Noël. Et dans ce calendrier de l'Avent, on parle de secrets et de théories sur les films Disney et Pixar, mais aussi sur des secrets autour de Disneyland Paris. Donc encore une fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'actuer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En ce moment, c'est une vidéo tous les jours à 18h, donc jusqu'à Noël. On a encore plein de vidéos à découvrir ensemble. J'espère que ça vous plaît. Moi, je vous dis donc à demain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Guy de Velou. Ciao !